C'était radieuse aujourd'hui. C'est gentil. Toi aussi, tu t'es fait beau. T'as vu, je me suis coiffé. Ouais, et t'as sorti la chemise. T'as vu ça ? Bonjour les amis, moi c'est Shaima. Et moi c'est Elias. Tous les deux, on est membres de l'Envol. L'Envol, c'est l'association de la Banque Postale qui vise à promouvoir le parcours de jeunes élèves talentueux. La Banque Postale, c'est aussi une banque citoyenne. Qu'est-ce qu'une banque citoyenne ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir à travers 5 métiers. Et on commence avec Baptiste, qui est chargé d'affaires, entreprise. Il doit être dans le coin, c'est parti. Baptiste ? Enchanté. Enchanté. Vous allez bien ? Très bien, merci. On va s'installer. Allez, je vous suis. Baptiste, dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui les banquiers souffrent d'une image un peu négative. Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te reprocherait de faire passer finalement le capital avant l'humain ? Alors, il y a deux aspects. Il y a un, on est une entreprise, donc forcément, on est dans une structuration où il faut qu'on fasse des bénéfices. Mais il y a des manières de le faire, que ça soit de manière éthique ou de manière environnementale, qui sont importants. Quelle est la particularité de la Banque Postale par rapport à ça ? La Banque Postale, c'est une entreprise qui est à mission. On va, au-delà de notre métier de banquier, proposer des produits, ce qu'on appelle verts, et se développer sur des projets plus vertueux et éthiques aussi. J'ai un exemple concret. J'ai une entreprise qui s'occupe du transport scolaire de personnes handicapées. Il est en train de renouveler sa flotte pour passer au 100% électrique. Ça va être des projets qu'on va accompagner en lui proposant des prêts verts. Et la Banque fait un effort en diminuant sa marge pour l'accompagner sur ce type de projet. C'est finalement comment arriver sur cette banque-là qui puisse intégrer tous les enjeux d'aujourd'hui et ceux qui arriveront demain, tout en étant en lien avec l'économie réelle et l'économie actuelle. On fait quoi maintenant, Elias ? On va au centre de relations et d'expertise client. Pour rencontrer Amandine, c'est ça ? C'est ça. Bonjour, Amandine. Bonjour. Comment tu vas, Amandine ? Très bien, je suis ravie de vous recevoir. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier au sein de la Banque Postale ? Avec plaisir. Je suis gestionnaire épargne spécialisée, c'est-à-dire que je gère toute la partie administrative et technique des comptes d'épargne de nos clients. Je suis également au soutien des conseillers financiers qui sont en bureau de poste et qui parfois ont besoin d'un petit soutien technique aussi. Est-ce que tu as d'autres casquettes au sein de la Banque Postale ? Oui, depuis mars 2022, je suis énergiseur. Et en fait, notre rôle, c'est de donner envie aux personnes de l'extérieur de venir travailler avec nous, mais aussi d'accompagner pendant 100 jours tous les nouveaux collaborateurs qui viennent sur notre CREC. Qu'est-ce qui t'as le plus étonné en travaillant pour la Banque Postale ? C'est la diversité des collaborateurs et la façon dont on peut vraiment arriver à joindre nos compétences et à être complémentaires. Ah, c'est bon, je viens de recevoir un message de Mamadou, il nous attend là. Et c'est quoi son métier déjà ? Il est conseiller spécialisé en patrimoine. Mamadou, bonjour. Bonjour. Shaima, Elias. Enchanté. Enchanté. Bon, tu le sais, on a quelques petites questions à te poser sur ton métier au sein de la Banque Postale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Moi, je suis rentré à la Banque Postale en 2013 en tant que conseiller financier, ensuite conseiller clientèle patrimoniale et aujourd'hui conseiller spécialisé en patrimoine. Je peux dire que je suis un bébé de la Banque Postale. Qu'est-ce qui te plaît le plus au sein de ce métier ? C'est vraiment le relationnel, c'est-à-dire échanger avec les clients, les suivre et surtout quand on a la chance de pouvoir réaliser leur projet, c'est une satisfaction personnelle. Est-ce que tu t'attendais à occuper autant de postes ? Est-ce que tu savais qu'il y avait autant d'évolutions possibles ? Je le savais, mais après le faire en aussi peu de temps, c'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est valorisant surtout, c'est ça. Le travail paye. Exactement, toujours. Elias, le prochain métier, tu le vas adorer. Ah oui, c'est qui ? C'est Angelina, elle travaille à la direction informatique. Bonjour Angelina. Salut. Shaima. Elias, enchanté. On a quelques petites questions à te poser ? Oui, pas de souci. Angelina, c'est quoi ton métier à la banque postale ? Je suis intégratrice d'applications. Le but de mon boulot, c'est vraiment d'aider les comptables à avoir des applications qui leur facilitent le travail. Donc mon but, c'est de les accompagner dans la réflexion de leurs besoins. Angelina, tu es voulue dans un métier très informatique. Toi, aujourd'hui, en tant que femme, est-ce que tu te sens épanouie et est-ce que tu te sens, entre guillemets, à ta place ? Oui, honnêtement, oui. C'était une des choses qui m'a étonnée quand je suis arrivée. C'est qu'à aucun moment, je me suis sentie illégitime. Surtout que quand je suis arrivée, j'étais en reconversion. Donc je me suis dit, bon, je suis une fille, je suis jeune, je ne suis pas informaticienne. Et au final, non, non, pas du tout. Au contraire, ça s'est très bien passé. J'ai été très bien accueillie. On s'entend très, très bien. C'est vraiment devenu comme une deuxième famille, en fait. Angelina, quel regard tu portes sur la technologie au sein de la Banque Postale ? En fait, ce qui est bien avec la Banque Postale, c'est que c'est une banque jeune qui met plein de moyens en ces dernières années pour justement essayer de répondre à l'avancement technologique. Donc on sent qu'il y a vraiment une implication de la part de la Banque Postale pour essayer justement d'aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui et d'apporter le petit plus. Bonjour. Bonjour. Le rendez-vous avec Baptiste. Les locaux où on a fait l'interview avec Angelina, j'ai trouvé qu'ils étaient super sympas. Ma vie, c'est très vitré, c'est très beau. Pour finir, on va rencontrer Baptiste numéro 2. C'est ça, c'est un autre Baptiste. Et si je me souviens bien, lui, son métier, c'est analyste risque-crédit. C'est ça. Et il est à l'autre bout du bâtiment. Bonjour Baptiste. Bonjour. Chaïma. Bonjour Baptiste. Baptiste, enchanté. Enchanté. Ça ne fait pas trop longtemps que tu nous attends ? Non, j'ai envie de vous arriver. Super. On a quelques petites questions à te poser. C'est quoi ton métier ? Mon métier, c'est d'être analyste crédit pour l'équipe de gestion obligataire de la Banque Postale. Donc on a une équipe de gérants qui investit un portefeuille de à peu près 40 milliards d'euros d'actifs dans des entreprises. Et notre rôle, c'est d'analyser les groupes sur lesquels ils investissent pour leur donner des notes, dimensionner des limites d'investissement et ensuite de ça, suivre si les limites sont bien respectées. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça, Baptiste. Ça fait beaucoup. J'imagine que tu passes énormément de temps sur les tableurs derrière ton ordinateur. On passe pas mal de temps derrière l'ordinateur, mais ma journée se finit pas à minuit dans les chiffres, dans les tableaux, etc. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis rejoint la Banque Postale, parce que ça me permettait d'avoir un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso. Pour vous donner un exemple très précis, c'est une banque dans laquelle, passer une certaine heure le soir, quand on envoie un email, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui nous dit « Êtes-vous bien certain de vouloir envoyer cet email maintenant ? » Dans d'autres banques où j'ai pu travailler, on peut envoyer un mail à une heure du mat, ça part. Et moi j'ai besoin d'un petit peu de temps pour ma vie perso, parce qu'à côté de ça, je fais de la danse à haut niveau. Donc ça, ça demande du temps après le travail pour commencer la deuxième vie en fait, le deuxième métier qui est d'aller s'entraîner pour danser. Dans la pub, on entend souvent la banque citoyenne, on peut même le voir ici. Qu'est-ce que ça veut dire « citoyenne » pour toi ? C'est une banque qui est citoyenne vis-à-vis de ses salariés déjà, en leur permettant d'avoir une bonne équipe de vie. Et c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans les missions, on va dire, que va se donner la Banque Postale auprès de ses clients. On est d'ailleurs numéro 1 dans le classement RSE Mondiaux. C'est quelque chose dont on est très fier à la Banque Postale. Moi, j'en entends parler depuis que j'ai rejoint le groupe. Et donc, c'est pas seulement une mode. À la Banque Postale, c'est vraiment une conviction. Merci beaucoup, Baptiste. En revanche, moi, je peux pas te laisser partir sans avoir un petit cours de salsa ou bachata. Je veux que tu m'apprennes quelques pas. Bah, c'est parti, je vous filme. Ok, c'est parti. Regardez-moi ces beaux pattes de bachata. Non ? Parfait. Merci beaucoup.